Donc aujourd'hui, on taille les vignes sur le toit d'Ubisoft Montréal. Donc les vignes, elles ont deux ans à l'heure actuelle. On les a plantées au mois de juin dernier. Donc ici, on a un petit défi. C'est qu'on a deux branches principales, si on veut, mais le vrai tronc, c'est celui-là. Donc lui, on doit absolument le supprimer. Parce qu'en année 2, on conserve, on fait une taille très drastique. Vous allez voir, là, on garde quasiment rien. Certaines personnes gardent seulement qu'un bourgeon. Là, nous, on veut se garder un petit peu de sécurité, donc on va viser trois pour le moment. Donc ça permet au système de racinaire de mieux se développer. C'est ça l'objectif et de ne pas, dans le fond, que le plan de vignes fasse trop de feuilles. Puis un bon système racinaire, puis un tronc solide, dans le fond, la taille drastique, c'est ça que ça fait. Ça permet à ce qu'en année 3, lorsque les fruits vont être conservés, année 3, année 4, que le tronc soit suffisamment fort et résistant pour supporter la charge des raisins. Parce que, dans le fond, si on ne taille pas, ça va donner de la feuille, ça va donner de la feuille. Puis, le tronc va finalement être tout mince, puis on n'aura pas vraiment de raisins. Puis s'il y a des raisins, bien, le tronc va casser. Donc, on a enlevé le double, la canne, là, si on veut, qui sortait de là. Je supprime. J'ai un bourgeon ici, mais je veux, je ne peux pas couper trop proche du col. Ça fait que je l'enlève à la main. Ouais, avoir les mains propres, c'est l'essentiel. Ensuite, je vise d'en garder 3. Donc, ça, c'est le bourgeon de la couronne, donc je ne le compte pas. Donc, ça, c'est mon premier bourgeon. Un, j'en ai un de l'autre bord, c'est toujours opposé. Et un troisième ici. Donc, oui, ça fait mal au cœur. On va couper comme ça. Et là, j'ai un autre bourgeon ici que je vais supprimer comme ça. Voilà, donc je conserve un, deux, trois bourgeons sur mon plan.